Musique Et coucou tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à mes achats du mois d'août et du mois de septembre donc comme je vous l'avais dit au mois de juillet j'ai essayé de me restreindre au niveau des achats car j'avais un petit peu abusé mon haul de juillet était quand même assez conséquent donc j'ai un peu moins acheté beaucoup moins acheté on va dire et j'ai reçu pas mal de jolies surprises également donc je vous montre ça tout de suite donc on va commencer avec les livres que je me suis reliée au mois d'août c'est des illustrations au format PDF que j'ai acheté sur Etsy mais également qui sont issus des Patreon et il y en a certaines qui sont scannées des livres que j'ai avec du papier Amazon que j'ai voulu, enfin mes préférés que j'ai voulu avoir sur du meilleur papier donc j'avais déjà le Carolina Kubikowska volume 1 que je m'étais fait et au mois d'août je me suis fait le volume 2 parce que j'avais des ilus qui traînaient pas mal d'ilus qui traînaient donc du coup j'ai pu me construire un livre donc tout simplement des spirales j'essaye de faire une couverture avec du plastique une ilu généralement que j'ai fait moi-même et ensuite sur du papier 250 grammes donc je vous montre un peu ce qu'il contient le truc qui est cool quand c'est du PDF c'est que j'ai la possibilité d'enlever des éléments ou de changer des éléments qui ne me plaisent pas ou que je n'ai pas envie de colorier donc ça c'est cool quand il y a des choses que je veux enlever je le fais donc ça par exemple cette illustration elle est dans un livre là j'ai enlevé son troisième oeil parce que c'est vrai que j'aime pas spécialement quand il y a des troisièmes oeils sur les colos même si ça a une signification moi en coloriant ça ne me plaît pas du tout donc j'en ai profité justement du fait qu'il soit en PDF ça c'est le genre de coloriage par exemple qui est issu d'un livre que j'ai scanné que j'avais déjà fait il y a très longtemps et que j'ai mis ici car c'est un dessin que j'aime beaucoup et si j'ai envie de le recolorier comme ça je sais qu'il est dans un livre et que je peux le faire de nouveau celui-là aussi il est issu d'un livre celui-là je l'avais fait dans mes tout premiers mois de coloriage et je la trouve magnifique cette illustration et j'aimerais bien la refaire un jour celle-ci elle était par exemple de plus loin et j'ai pu la zoomer pour faire un portrait celle-ci c'est une que j'ai déjà faite celle-ci c'est une de mes préférées de de Carolina Kubikowska que je n'ai pas encore rosé colorier il y en a de même pour celle-ci elle était de beaucoup plus loin et du coup j'ai zoomé derrière ça se voit il y a une petite perte de qualité au niveau de au niveau de de l'illustration mais je voulais vraiment faire un portrait et une fois colorier ça ne se verra plus là il en est de même j'ai enlevé le troisième oeil qu'elle avait sur le front donc l'illustration me peut plus comme ça là j'ai enlevé les branches c'est une des illus aussi que j'ai fait tout au début et j'ai enlevé toutes les branches et j'ai laissé vraiment juste la demoiselle qui lit son livre au milieu de la page celle-là également je l'ai déjà faite parce que c'est en plus c'est la couverture du livre et je l'adore je l'aime beaucoup donc si un jour j'ai envie de la recolorier avec des couleurs différentes et bien je pourrais voilà pour mon premier livre relié du mois d'août de toute façon je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez retrouver les illustrations ensuite il en est de même pour l'anagrine je m'étais fait le volume 1 donc l'anagrine coloring book volume 1 donc je l'ai depuis pas mal de temps ça c'est une de mes dernières illustrations que j'ai fait d'ailleurs au mois d'août donc ça c'était le premier je m'étais reliée et comme j'en avais pas mal puisqu'elle a sorti quelques livres au niveau de Amazon et qu'elles étaient disponibles soit en Patreon soit en PDF sur Etsy je me suis relié le volume 2 cette fois-ci j'ai utilisé un coloriage de Caroline Berset pour faire ma couverture je le trouve magnifique ce colo donc du coup je me suis permise de prendre un de ces coloriages pour faire ma couverture donc j'ai rassemblé vraiment toutes les illustrations de l'anagrine que j'avais qui ne sont pas dans le premier et qui me plaisaient énormément car l'anagrine c'est vraiment une illustratrice que j'affectionne particulièrement donc c'est vraiment agréable de pouvoir se faire soi-même ses propres livres parce que généralement dans les livres toutes les illustrations ne nous plaisent pas donc du coup là on peut faire notre sélection nous-mêmes et puis enlever celle qu'on n'a pas envie de colorier tout simplement là j'ai vraiment gardé que ce que j'avais envie de mettre en couleur et puis comme pour les autres s'il y a des petits détails et que je n'ai pas envie de mettre en couleur en sachant que c'est du PDF et que je peux les retravailler par Photoshop je me permets de enlever ce que je n'ai pas envie de colorier et ça c'est vraiment sympa c'est la couverture je crois celui-ci je ne l'ai pas encore attaqué je l'ai relié au mois d'août et je ne l'ai toujours pas je n'ai toujours pas fait d'ilu à l'intérieur ça ce sera plus pour Noël après je n'aime pas trop colorier les petites filles mais certaines ne me déplaisent pas donc comme vous pouvez le constater les petites filles ou les petits garçons à partir du moment où ça a moins de 8-10 ans voire 12-13 je ne suis pas trop je n'aime pas trop les portraits d'enfants ou de bébés mais certaines me plaisent et puis en plus il y a des jolies fraises à faire donc c'est super cool donc voilà pour celui le deuxième volume de la maîtrine ensuite premier bouquin de Christine Caron donc je n'en avais pas encore relié des Christine Caron et au mois d'août j'ai regardé des ilus que je possédais via le Patreon etc. et sur sa boutique et j'en avais pas mal qui me plaisaient donc puis il y a aussi des scans de livres papiers Amazon que je n'avais pas spécialement envie de faire sur papier Amazon du coup j'ai fait un mix de tout ça entre les achats les Patreon et les scans je me suis fait un livre de Christine Caron donc là il est bien il est bien rempli quand même après aussi ce que j'ai oublié de dire c'est quand on a on a la possibilité de les avoir en PDF et de les relier comme ça enfin de les imprimer on peut aussi quand c'est trop foncé quand le grisquet il est trop foncé on a aussi la possibilité de les éclaircir certaines étaient beaucoup trop foncées et je les ai éclaircies ça c'est un collo que j'ai fait au mois de juillet fin juillet je crois mais il n'était pas relié à la base je l'ai rajouté dans le livre quand je l'ai relié au mois d'août il était en feuille libre ça c'est un scan d'un livre Christine Caron c'est un peu comme Lana Green c'est vraiment un univers que j'aime que j'aime beaucoup et par contre là ça ne me dérange pas du tout les petites filles parce que c'est pas du réaliste donc à partir du moment où c'est pas réaliste j'aime beaucoup les petites poupées en fait mais quand c'est réaliste les enfants et les bébés bof bof il y a plein de tâches ça n'a pas traversé c'est juste moi qui ai fait ma cracra et ça a coulé de l'autre côté celui-là c'est un collo que j'ai fait au mois d'août donc c'est vraiment très pratique le papier qu'on choisit nous-mêmes des éléments qu'on peut enlever des greyscales trop foncées qu'on peut éclaircir un livre qui contient que des illustrations qui nous plaisent celle-ci par exemple je l'ai fait il y a pas mal de temps déjà je ne sais plus exactement quel mois mais il était sur feuille libre et je l'ai rajouté dans mon livre relié au mois d'août aussi je ne suis pas très propre quand je fais de l'aquarelle le dos de la page généralement il prend cher et ce n'est pas vraiment du papier comme je vous le disais tout à l'heure c'est moi qui fais ma cracra qui ne fais pas attention c'est un colo qu'Ago a fait il n'y a pas longtemps je crois celui-ci je l'ai fait en duo avec Elsa au mois d'août je crois que c'est cette illustration qui m'a donné envie de relier un livre de Christine Caron puisque j'avais déjà fait pas mal de Christine Caron que j'avais sur des feuilles dans mon classeur et ça m'énervait donc j'étais dans mon dossier Christine Caron et dans mes livres et j'ai vraiment fait en sorte de faire un bouquin ça j'ai très envie de la mettre en couleur en plus l'automne arrive donc avec la saison c'est parfait et voilà pour le Christine Caron donc si à un moment donné j'ai assez d'illus pour en faire un deuxième et bien j'en ferai un deuxième ensuite c'est une illustratrice un petit peu moins connue il s'agit de Denise Escobar elle propose ses livres sur Amazon vous pouvez les trouver en papier Amazon mais elle a également une boutique Etsy où vous pouvez retrouver tous ses livres en format PDF mais également des pages à coloris donc je vous si elles vous intéressent en tout cas si ces illustrations vous intéressent je vous invite à aller jeter un coup d'oeil à son Etsy moi j'ai fait un livre avec j'ai pioché un petit peu partout des illustrations qui me plaisaient de tous ses livres donc vous retrouverez je crois qu'elle a un livre sur les sorcières un livre sur les escargots un livre sur les jardins enfin elle a pas mal de trucs et dans celui-ci j'ai rassemblé toutes celles qui me plaisaient le plus donc c'est un univers assez particulier on aime ou on n'aime pas en tout cas moi je n'aime pas tout ce qu'elle fait mais certaines illustrations me parlent beaucoup on voit qu'il y a pas mal de fleurs c'est certainement sur les thèmes des jardins de la nature champignons on a des portraits on a des vues de femmes un peu plus loin on a des animaux aussi ça c'est une illustration que j'ai fait avec ma copine Martine en duo j'en mets beaucoup d'ailleurs c'est une illustration que j'ai recommencé puisque j'avais fait une grosse tâche dessus donc je l'ai fait deux fois celle-ci c'est mon illustration préférée de Denis Escobar je vais la faire prochainement je pense j'ai un peu peur parce que je suis nulle pour faire l'eau mais bon il n'y a pas une grande surface au niveau de l'eau donc ça devrait aller donc là on est sur les illustrations de son livre sur les escargots donc on voit qu'il y a des coquilles d'escargots là elle a une chevelure une coquille d'escargots là il y en a partout des petits juniors qui grimpent sur les tiges de bambou on dirait là elle a un corps comme une sirène mais en forme d'escargots c'est pas une queue de poisson ici on voit un escargot qui n'a pas de carapace mais qui a un château sur le dos c'est assez sympa je trouve encore une chevelure d'escargots on peut faire un truc vraiment sympa au niveau des couleurs il y a des animaux aussi un petit lapin avec des petites ailes et dans un décor hivernal c'est très très joli un autre petit lapin c'est amoureux c'est quand même assez varié là on passe dans son livre sur le thème des sorcières en sachant qu'elle en a deux sur le thème des sorcières et que j'en ai mis quelques-unes je ne saurais pas vous dire si elles sont tirées du 1 ou du 2 on voit une femme qui voit son thé avec un fantôme ce serait vraiment très sympa il y en a des chargées il y en a des moins chargées comme celle-ci par exemple elle est quand même pas mal chargée donc il y en a pour tous les goûts et voilà pour Denis Escobar ensuite j'ai fait un petit tour sur la boutique Etsy de Mystic Art Mirror et je lui ai pris au format PDF ses deux derniers livres donc le premier c'est My Raid of the Sea c'est tout ce qui concerne l'océan il y a beaucoup de sirènes il y a quelques animaux il est vraiment très très joli donc je vous le montre un peu je vous montre un peu ce que ça donne donc ça c'est son avant-dernier livre qu'elle a sorti donc on voit qu'il y a des dauphins il y a beaucoup de sirènes une petite l'autre trop mignonne un hippocampe c'est pareil pour ces élus là j'ai enlevé ce que j'avais envie d'enlever avant de les imprimer comme ça je me retrouve avec des illustrations qui sont vraiment telles que je veux les colorier après je ne change pas d'illustration c'est vraiment des petits détails comme des petits points qui se trouvent à droite à gauche si je n'aime pas ou des bulles autour c'est pas grand chose c'est pas non plus je ne trafique pas d'illustration pour en faire une autre non plus ça là elle est magnifique je l'adore ça là aussi il comprend 20 illustrations et en ce moment je crois qu'il est en réduction jusqu'au mois d'octobre il est à moins 50% format pdf en tout cas après format format physique je ne sais pas au format digital vous l'avez à moins 50% donc je l'ai eu à peut-être 12 euros un truc comme ça donc voilà pour celui-ci le dernier livre que j'ai relié c'est aussi un mystiqueur mirror et c'est son dernier livre qu'elle a sorti le 15 septembre donc en prévision d'halloween c'est des chibis des chibis creepy donc c'est des petits monstres des petits personnages déclisés en monstres il est vraiment super sympa elle en avait déjà fait l'année dernière qu'elle a rajouté à celui-ci le livre contient 29 illustrations donc 4 en greyscale que je n'ai pas mis dans le livre parce que c'est des doubles qui sont en greyscale et je préfère son lineart du coup moi j'en ai 25 dans mon livre mais normalement il en compte 29 donc on a un peu de tout on a des personnages assez grands d'autres un peu plus petits c'est super sympa il y a des petits animaux chauve-souris araignée citrouille il est vraiment très 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 mignon je l'aime beaucoup celui-ci et on a des personnages un peu plus adultes celle-là je l'adore je crois que c'est ma préférée du livre elle est adorable à la base elle a un décor ici une espèce d'église et j'ai préféré j'ai enlevé l'église et j'ai préféré vraiment avoir juste la petite fille avec son petit chat donc on voit vraiment que c'est la période d'Halloween déguisement creepy les chauve-souris les araignées elle est déguisée en chauve-souris ça c'est deux vraies chauve-souris et ça c'est la la chibi qui est déguisée on a celle-ci qui est un peu plus grande qui représente on dirait Mercredi Adams et celle-ci je pense en y réfléchissant et en la regardant je pense que c'est une représentation de l'illustratrice car elle lui ressemble beaucoup et en plus elle a un petit chien c'est exactement ça donc elle s'est représentée en chibi-creepy c'est adorable elle est trop mignonne celle-ci donc on a vraiment tout des cercueils des fantômes des licornes c'est vraiment je l'adore celui-ci j'avais vraiment hâte de l'avoir celle-là elle est terrible avec son énorme chapeau avec la citrouille dessus j'adore regardez-moi cette bouille trop mignon ça c'est un peu gore quand même on voit les traces de sang la citrouille qui a été massacrée et la dernière c'est le vampire qui dort dans son cercueil avec sa chère souris donc voilà donc si vous voulez vous le procurer vous pouvez l'avoir en physique mais également en pdf comme moi puisque moi je l'ai acheté en pdf je l'ai imprimé et je l'ai relié il faut savoir que Mystica Mirror va fermer sa boutique toute l'année 2025 elle l'a annoncé car elle a des projets et donc du coup vous ne pourrez plus trouver enfin obtenir ces livres ou ces pdf toute l'année prochaine donc si vous avez envie de colorier ces illustrations dépêchez-vous parce qu'à la fin de l'année vous ne pourrez plus jusqu'à l'année 2026 à moins qu'elle ouvre avant je ne sais pas elle a dit qu'elle faisait une pause d'un an donc à voir donc voilà pour mes deux derniers livres reliés donc en tout j'en ai fait quatre où j'ai fait un peu un mix de tout et les deux derniers c'est des livres que j'ai acheté et que j'ai reliés entièrement ensuite à mes achats de livres donc je me suis pris le magnifique Fairy Tale and Folklore de Emily Liddle Hall-Hauberg c'est la réédition du très recherché Sagor dedans elle a rajouté des nouvelles illustrations je crois je l'ai pris directement sur son lien via son Instagram et j'ai reçu également avec le livre elle est dans un emballage je ne l'ai pas encore ouvert j'ai reçu une petite carte avec et ça c'est un livre où je vous fais la présentation ici si vous voulez la voir présentation complète du nouveau Sagor donc le Fairy Tale and Folklore je suis toujours dans mes achats de livres j'ai pris le spécial coloring book top modèle alors celui-ci je l'ai vu sur la chaîne de Léni Passion quand elle l'a présenté enfin elle ne l'a pas vraiment présenté c'est juste que actuellement elle fait un colorion ensemble justement sur ce livre tous les mois elle prend une illustration et vous coloriez avec elle elle fait des vidéos vous coloriez avec elle l'illustration complète et quand elle a montré un petit peu le contenu de ce livre et la qualité du papier je me suis dit il est vraiment vraiment pas mal du tout donc j'ai été sur Amazon et je me le suis commandé donc spécial coloring book top modèle et il coûte dans les 13-14 euros il me semble donc le papier papier très très bon il est relié au niveau d'ici avec des spirales en plastique il y a des mises en couleur à l'intérieur donc quelques-unes et on a du grayscale assez léger et des jolies petites des filles qui sont des portraits j'adore ça qui sont assez sympas elles sont toutes accompagnées de leur prénom et très souvent c'est soit des fleurs soit des animaux soit des fleurs et des animaux donc il doit contenir je ne sais pas une vingtaine d'illignes l'intérieur donc je l'aime beaucoup ça fait un petit peu format Emmanuel Colin et le papier c'est pas le même mais il est quand même très proche au niveau de l'épaisseur et de la qualité après je n'ai pas encore coloré dessus donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne avec les crayons de couleur mais en tout cas il me plaît beaucoup vous voyez là on a encore une mise en couleur c'est vraiment assez sympa elles ont des grands grands yeux elles ont des grosses pupilles c'est un peu petite mais j'aime beaucoup ce style je pense que c'est un livre qui peut être sympa pour s'entraîner à faire des portraits aussi donc voilà pour ce petit livre donc je vous invite si vous l'avez à aller sur la chaîne de Léni Passion pour suivre ces colorions ensemble sur ce livre donc le dernier livre ce n'est pas un achat mais c'est un cadeau que j'ai reçu d'une colocopine donc qui me gâte toujours énormément qui m'envoie toujours des petits présents qui me font énormément plaisir tu te reconnaîtras je te fais des millions de bisous c'est le dernier Anastasia et l'école d'Areva donc le Memories qui est un peu différent des autres si vous voulez le voir j'ai fait une présentation sur la chaîne je vous mets le petit i il est différent puisque d'habitude elle fait toute une page avec des portraits et là il est sous forme d'albums photos un petit peu d'albums souvenirs comme si on avait collé une photo on avait fait un décor tout autour et c'est vraiment très sympa donc si vous voulez le voir il y a la présentation sur la chaîne après les livres je vais vous présenter le matériel donc je suis en très bonne compagnie puisque Tokyo m'accompagne pour présenter la suite donc il y a à peu près je dirais deux ans je m'étais pris en version digitale les color cubes ces espèces de petites cartes qui nous permettent de nous donner des idées sur l'association des couleurs pour nos coloriages donc vraiment très très pratique et il me manquait la version physique ce qui est chose faite puisque j'ai acquis le volume 1 attention Tokyo et le volume 2 des color cubes en version digitale euh version physique pardon je suis ravie puisque je suis une très grande collectionneuse et ça va me permettre de les mettre sur mon bureau car c'est des très bel objets je vais m'en servir bien entendu puisqu'ils comprennent pas mal de cartes et c'est des objets palpables du coup c'est plus sympa de les avoir comme ça que sur l'ordinateur quoi donc voilà donc en plus j'ai refait une petite réorganisation de mon bureau et je vous montrerai tout ça à la fin ensuite je continue avec du papier donc je me suis repris des blocs de papier Penton donc c'est du multi technique mix média en A4 250 grammes avec tous les reliés enfin les livres reliés que j'ai fait du coup on commence à être en rade de papier donc je me suis pris deux blocs de Penton ensuite j'ai fait faire un petit tour sur Temu et je me suis pris une petite tablette en A4 lumineuse j'en avais une déjà mais mon fils me l'a pété mais la cassière ne marche plus du tout du coup je m'en suis pris une à 5 euros et des bourreettes bon c'est vrai que c'est pas très qualitatif mais bon ça fait le tap donc on peut la mettre en plusieurs positions de luminosité et ça ira très bien pour ce que j'en fais je continue je me suis pris deux petits rouleaux de colle donc c'est de la ça s'appelle comment glue tape donc ça permet de mettre des petits points de colle quand j'en ai besoin pour attacher comme par exemple mes étiquettes sur mes trousses donc c'est toujours bien pratique d'avoir ça chez soi après j'ai acheté également des petits aimants pour mettre sur ma desserte à côté ils sont trop mignons c'est des petits animaux avec des gros yeux donc ça se présente comme ça donc on a le zèbre on a l'éléphant on a le lion le singe la girafe l'autruche qui a une très bonne tête on a le taureau je pense que c'est un taureau buffle et le léopard donc voilà pour ces mignons petits aimants que je vais mettre sur ma desserte comme j'ai dit je vous montrerai ça plus tard ce que ça donne pour finir avec mes achats sur Temu j'ai vu ça sur la chaîne de Emilie Colo elle l'est montrée dans une de ses vidéos je ne saurais dire laquelle c'est des stylos gel les Morandi Languio donc ils sont assez fins je vais vous en sortir un la pointe fait 0,7 mm je crois donc c'est vraiment fin pour les petits détails c'est génial en plus ils sont vachement couvrants et ils sont top franchement je les ai testés ils sont vraiment top je vais vous montrer le nu ainsi après donc il y a 4 boîtes assorties avec plein de couleurs différentes mais pas que il y a également la boîte des marrons j'ai la boîte vert j'ai également pris les roses les couleurs skin j'ai les rouges jaunes oranges j'ai les bleus et pour finir j'ai pris les violets ce qui me fait à peu près 99 stylos gel et ils sont top de chez top donc je vais vous montrer le nuancier je me suis vraiment pris la tête je ne les ai pas du tout classé par couleur mais par boîte plutôt donc c'est cela donc on voit là c'est mes premières boîtes donc ce qui est les mélanges quoi où il y a vraiment un peu de toutes les couleurs donc ça c'est les premières boîtes ensuite vient les violets ensuite on a les peaux les roses les bleus les verts donc vous voyez c'est très couvrant les couleurs sont très sympas et sur la deuxième page on a les jaunes oranges et rouges et les marrons donc voilà les crayons et comme je vous ai dit tout à l'heure ils ne sont vraiment pas chers vous pouvez vraiment retrouver les boîtes à entre 1,50€ et maximum 5€ après on ne les trouve pas toujours c'est pour ça que quand je les ai vus je les ai pris donc voilà donc ils sont vraiment top top ces petits ces petits stylogels et ils ont une espèce de texture en fait qui laisse penser un peu à de l'acrylique ça fait un peu peinture quand même ça fait plus peinture que stylogel donc j'aime bien ce qui permet que ça soit un peu plus couvrant que le stylogel ma dernière partie de la vidéo je suis avec Ago pour vous présenter aussi le reste des achats qu'on a fait donc je te laisse présenter ce qu'on a acheté au mois d'août septembre en plus de ce que j'ai déjà présenté alors pour les achats que je vais vous présenter moi donc déjà on va commencer par ce petit bureau donc petit bureau pliable qu'on a décidé d'installer parce que en fait ce qui m'embêtait un petit peu c'est que les soirs où il m'arrive de colorier hors direct finalement ça pouvait nous arriver de chacun de colorier dans notre coin et c'est vrai que c'est un peu con à colorier tous les deux on va dire en cool comme ça finalement d'être chacun dans son coin voilà ça m'embête un petit peu donc je me dis fais chier qu'on puisse pas colorier ensemble dans la même pièce donc on s'est dit voilà pourquoi pas le bureau pliable voilà du coup on a rejeté cette partie de bureau qu'il a pris la petite lampe ici voilà donc ça c'est son ancienne lampe mais on va y revenir et du coup ça tombe bien parce qu'au niveau de la hauteur à quelque chose près c'est pile poil la hauteur de son bureau et du coup ça fait une prolongation finalement du bureau comme ça et voilà bon après je vais peut-être pas aussi bien installer que sur mon bureau habituel mais honnêtement c'est largement suffisant pour de temps en temps colorier comme ça le soir de une et bon je vois qu'il y a de plus en plus de merdouilles qui sont en train de proliférer ça c'est encore une autre histoire mais sinon en plus ce qui peut être pas mal c'est que même pour le petit quand il veut faire ses devoirs tout ça ça lui permettra aussi de s'installer enfin bref pour moi ça me convient très bien petite installation comme ça pour colorier de temps en temps le soir si ça arrive qu'on colorie tous les deux en même temps voilà après ensuite alors là ça rigole plus là on passe sur la lampe de compétition voilà donc dernière lampe qu'on a acheté pour le bouille donc c'est pour ça que j'ai hérité donc je tiens à dire qu'on l'a vu sur la chaîne de Lolicolo parce que dans son round tour je crois dans son round tour j'avais vu qu'elle avait une super lampe de folie et du coup je me suis dit ça doit être le top du top et c'est vraiment le top du top alors plusieurs choses à savoir déjà ce qui est pas mal avec cette petite lampe alors déjà j'ai l'impression d'être le Pierre Belmar de l'époque celui qui présentait c'était quoi le téléachat alors ce qu'il faut savoir avec cette petite lampe donc de bureau c'est que déjà plusieurs luminosités et ça c'est pas mal parce qu'on sait qu'il y en a qui aiment bien la luminosité c'est vrai qu'idéalement chaude, froide pour les couleurs on va pas se mentir l'idéal c'est le blanc mais il y a des personnes qui disent voilà le blanc ça fait mal aux yeux et tout donc ce qui est vraiment pas mal c'est que là vous avez plusieurs teintes de luminosité donc qui virent jusqu'au jaune le jaune vraiment très chaud mais par contre vous voyez quand on va là on est sur le blanc de chez blanc c'est vrai que voilà il y en a qui aiment pas trop ça fait hôpital que ça donne sur mon colo mais vous avez une teinte qui après ce blanc très blanc très puissant vous avez un bon compromis on trouve avec Ribouille qui fait blanc mais voilà on reste quand même dans une teinte assez naturelle qui fait un peu comme lumière du jour et je trouve que c'est pas mal pour les personnes qui voilà veulent pas être non plus dans du jaune le jaune qui dénature un peu les couleurs comme vous coloriez et le blanc ultra pétant et puis ça écart super bien alors autre chose à savoir c'est que en plus ce qui est bien c'est que c'est amovible donc vous voyez vous pouvez orienter les les leds les leds comme vous voulez si vous voulez mettre dans ce sens dans l'autre et tout déjà dans ce sens donc comment on dit horizontalement voilà de gauche à droite et puis ce qui est pas mal aussi c'est que vous pouvez aussi de manière verticale les faire pivoter donc bah c'est plutôt pas mal parce que si vous voulez bah je sais pas éclairer un peu votre pièce bref j'en sais rien comme vous voulez éclairer on va la remêler parce que ça fait vachement de l'autre voilà je n'y vois plus rien mais bref comme si peu importe en fait comme vous voulez éclairer un petit peu voilà comme ça dans un sens dans un autre dans un autre dans un truc dans un minute bref vous pouvez vraiment orienter puis c'est pareil elle est aussi ici à ce niveau là tu sais elle est modulable c'est à dire que là en fait on a l'impression que c'est du fer ultra dur mais en fait bon là je vais pas le faire parce que tu peux le faire un peu voilà mais sachez que vous voyez j'appuie pas fort en fait c'est une espèce de plastique je sais pas comment je sais pas exactement la matière mais c'est quand même assez robuste mais c'est modulable ça aussi ce qui fait que en fait selon votre bureau vous pouvez le mettre le plier un petit peu plus haut un petit peu plus bas enfin voilà ça c'est un petit peu à votre importance du coup moi je tiens à dire que cette lampe c'est vraiment le top en plus elle a un coût quand même elle vaut quand même 60 euros mais c'est du bon matériel honnêtement pour le rapport qualité prix ben voilà après il y a des lampes à tous les prix bien évidemment mais c'est vrai que en plus de ça quand on la manipule et tout on sent que ça fait pas ça fait pas ça fait pas ma stock quoi honnêtement vous sentez que c'est non elle est vraiment vraiment super bien c'est du poste c'est du solide donc pour celles qui ont un bureau en tout cas qui veulent une bonne lampe de bureau franchement elle est vraiment pas mal et encore une fois ce qui est sympa c'est que vous avez plusieurs types de teintes vous pouvez l'orienter elle est à moï bref en tout cas on vous la conseille vivement voilà et du coup ben on va finir ce haul avec la lampe et le bureau je vais vous laisser ensuite en musique pour vous montrer un petit peu la réorganisation de mon bureau et puis ainsi voir où j'ai placé un peu tout ce que je vous ai montré en musique je l'ai dit je sais pas je sais plus tu veux le dire mais ça va donc on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt à plus tard Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !